Dans ce Vidéoclip, nous allons réviser comment utiliser les symboles pour comparer. J'ai le symbole plus grand que, plus petit que et égal. Pour pratiquer et réviser l'utilisation de ce symbole, nous allons utiliser des noms naturels pour comparer. Je vais comparer 7 avec 7. Ces deux nombres sont égaux. Ils ont la même valeur. Alors, je vais utiliser le signe d'égalité, le signe égal, pour les comparer. Et je lis de gauche à droite pour les comparer. Je dis 7 égale 7. Pour comparer 7 avec 9, je sais que le 9 a une plus grande valeur. Alors, pour m'aider à savoir quel symbole utiliser, je me rappelle que je vais toujours placer l'ouverture du symbole en face du plus grand nombre. Mais pour le lire, de gauche à droite, je vais dire 7 est plus petit que 9. Finalement, je vais comparer 7 avec 4. Je sais que 7 est plus grand que 4. Alors, je vais placer l'ouverture en face du plus grand nombre qui est 7. Et je vais dire 7 est plus grand que 4. Jeai c'est plus grand que 6. C'est plus grand que 5. Merci. – Sous-titrage FR 2021